Dans cette capsule, nous allons commencer par aborder la question des matériaux dans Minecraft. Alors pourquoi les matériaux ? Tout simplement parce que c'est la base des constructions. Dans Minecraft, les matériaux présentés ne correspondent pas toujours à la réalité. Si par exemple l'obsidienne dans Minecraft est l'un des matériaux les plus durs, dans la réalité l'obsidienne ne sera jamais un matériau de construction. Dans Minecraft, les matériaux et les constructions en général ne sont représentés que par des cubes. Un élément matériau est donc représenté par un cube. Nous retrouvons ici le même concept que les Lego que l'on va assembler et empiler. Si les briques Lego s'assemblent par système de clipsage, dans Minecraft on ne peut poser les cubes qu'en les mettant adjacents les uns aux autres. Attention, il n'y a pas de décalage. Autre particularité, dans ces matériaux ils ne sont pas soumis à la gravité à l'exception du sable et du gravier. Donc il n'est pas impossible de construire une maison qui tient toute seule en l'air. Ce qui est à la fois un inconvénient et un avantage. Cela permet aux élèves de construire une maison ou un immeuble dans n'importe quel sens, du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Pas très réel, mais avec des enfants jeunes cela peut s'avérer ludique et très pratique. En effet, lorsqu'on construit une véritable maison, on est obligé de construire rangée de parpaing par rangée de parpaing. Alors que dans Minecraft, on peut créer les ossatures sans avoir besoin d'aucun été. Ce qui permet de voir un résultat sans avoir besoin de tout construire. Une sorte de croquis virtuel en 3D. Les matériaux dans Minecraft sont récupérables directement dans l'interface en mode créatif. Vous retrouverez les différents types de modes dans la capsule introductive de cette série. On peut aussi récupérer les matériaux en l'éminent. C'est-à-dire extraire un bloc afin de le récupérer pour le mettre dans son inventaire. Attention, lorsqu'on casse certains blocs, ceux-ci ne donnent pas le bloc lui-même, mais un matériau. Exemple, si l'on casse du diamant, on obtient des diamants et non pas un bloc de diamants. L'intérêt du mode survie est de montrer aux élèves que l'on ne peut pas construire quelque chose sans le récupérer quelque part. Ce qui amène à parler de développement durable. En particulier lorsqu'on utilise des carrières. Cela introduit ainsi la notion de déplacement de matériaux. Car généralement, on construit une maison avec les matériaux que l'on a sur place. Lorsque nous sommes au milieu d'une forêt, il est plus simple de construire des maisons en bois. Et bien évidemment, lorsque nous sommes en plaine, il est plus aisé de construire des maisons en parpaing ou en roche, en créant une carrière. Même si le jeu offre de nombreuses possibilités, celui-ci comporte des limites. En effet, le nombre de matériaux dans les jeux vidéo est limité. Dans le cas de Minecraft, ils sont nombreux. Environ 200 à 300 matériaux disponibles. Nous avons par exemple la roche, le granit, la diorite, la terre, le sable, etc. Tous ces matériaux sont des matériaux que l'on peut comparer à la réalité. On va les retrouver dans la nature. On va trouver aussi d'autres blocs dans Minecraft qui sont eux des matériaux qui ne sont pas dans la nature. Comme le grès sculpté, la pierre infestée, la pierre taillée. Ce sont des matériaux dits évolués. Pour obtenir ces matériaux dits évolués, il y a plusieurs méthodes. On peut simplement les mettre dans son inventaire afin qu'une bûche devienne des planches. On peut assembler plusieurs blocs pour en faire un nouveau. Par exemple, 6 blocs de bois pour faire des escaliers. Ou bien encore, on peut les faire cuire dans un four pour se transformer de la roche en pierre. Généralement, ces évolutions se rapprochent de la réalité. Par exemple, le sable, une fois cuit, devient du verre. Il sera donc intéressant de comparer avec les élèves les matériaux réels et les matériaux dans le jeu. Il y a deux possibilités. Soit on commence par montrer les matériaux Minecraft et on demande aux élèves de rechercher des matériaux réels. Ou bien, on demande aux élèves à partir des matériaux réels quels sont leurs équivalents dans Minecraft. Une fois ce travail fait, il devient intéressant d'utiliser ces savoirs afin de choisir les bons matériaux pour sa maison. Là encore, plusieurs choix possibles. Soit on utilise n'importe quel matériau à n'importe quel lieu, soit on explique la notion de développement durable. Les élèves vont construire une maison avec les matériaux locaux qui sont donc les plus facilement accessibles. Ce qui fait écho au choix entre mode survie et mode créatif. Lorsqu'on parle de développement durable, on peut traiter la notion de filière courte avec les élèves. On peut encore parler de déforestation, de modification de l'environnement liée à l'extraction en carrière. Ou encore d'autres dimensions qu'on abordera dans une autre capsule de cette section. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada